Bien bonjour tout le monde, c'est Twip ! J'espère que vous allez tous très bien ! Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle séance farming avec Secular ! Alors avant de commencer, on va faire un tout petit résumé. Le crâne n'a pas tellement avancé, il me semble qu'on l'avait laissé au niveau 171 la dernière fois. J'ai recommencé à l'XP hors vidéo, puisque la dernière fois j'avais pas trop eu le temps de le pexer entre. Là je retourne de temps en temps au port salut. En fait les ports salut c'est pour moi la meilleure zone, on va pas se le cacher. Le seul problème c'est que j'y vais une fois tous les deux jours, ça me permet de prendre un voire deux niveaux très rapidement. Parce que je prends genre 3-4 millions par combat en une minute et sans danger. C'est pour ça que j'avais tenu à vous faire cette vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est abusé. Donc au niveau des stuffs, ça n'a pas encore changé en fait. J'ai pas vraiment envie de le changer finalement, il y a juste certains items comme les nobstones ou la ceinture meulante que j'aurais bien envie de changer. Alors la meulante excusez-moi tout particulièrement parce qu'elle est très très moche, je m'en étais pas rendu compte. Mais voilà, j'irais plutôt prendre des machins qui donnent des stats intel et des dommages avec également une bonne sagesse. Là on arrive à 852 de sagesse vu qu'on a le givre-fou sur Fligox qui nous offre un petit bonus, c'est toujours ça de pris. Donc là on va faire une petite séance assez tranquille, assez courte au Bouffemouth. Alors les Bouffemouth c'est une zone généralement qui est plutôt ouverte aux sacrières avec quelques sagesses, que ce soit les 3 ou 7 sagesses. Ça reste une très bonne zone avec l'écrasse, c'est également pas trop mal, alors nous on a l'avantage d'avoir une très bonne entrave, ce qui nous permet de ne jamais crever j'ai envie de dire. Il y a des groupes, bon les très gros groupes je ne les fais pas, mais typiquement ce groupe là et ce groupe là, c'est deux groupes qui sont très intéressants. En plus de ça on a des Bouffemouth de guerre. Donc on y va, alors les maps sont également très cool, c'est une zone que j'aime beaucoup, mais bon c'est pas ma fétiche, ma préférée non plus. Parce que c'est vrai que c'est pas la plus rentable on va dire en termes de temps XP, alors je voulais juste tester, non on va rester à la flèche enflammée qui fait toujours autant de dommages. Bon, restons, ne prenons pas la grosse tête, il y a moins 30% feu, mais du coup c'est vrai que ça nous offre vraiment des dommages très sympas, en plus de ça il nous booste. Donc voilà, on arrive déjà à en tuer un, par contre ce qui est juste un petit peu chiant avec ce challenge c'est que c'est un tout petit peu dangereux. On va voir si on le fait, c'est pas dit, c'est pas dit, c'est pas dit, parce que j'ai pas envie de crever non plus. Là c'est plutôt dur de s'optimiser en stuff du genre 50%, enfin sans dress fixe etc. On va pas prendre le risque, je pense qu'on va jouer en trave comme j'ai l'habitude de le faire, ce serait juste un tout petit peu con de crever comme ça. Après c'est vrai que les moots c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi, parce que c'est une zone qui est potentiellement dangereuse. Alors quand je dis dangereuse, faut pas se dire du genre, on peut se faire agresser ou autre dans une zone pour moi qui est potentiellement dangereuse. C'est une zone où on peut potentiellement mourir, comme les moots là en l'occurrence. Une erreur, et c'est vrai que ça peut parfois, ça peut porter sur l'issue du combat. Mais sinon voilà, c'est une zone qui reste sympa, on va dire sympa. C'est pas mon coup de coeur, moi je vous l'ai dit, c'est vraiment les porcelules, le coup de coeur ultime. Mais c'est vrai que c'est une zone qui reste sympa. Après elle est plus destinée à ceux qui viennent à plusieurs. Même si les combats sont plus longs, là nous on prend en moyenne en 1,5 millions, 2 millions je pense avec un challenge. C'est plus destiné à ce genre de personnes qu'à des gens comme moi qui viennent tout seuls comme ça pour prendre leurs quelques niveaux. Au passage on a failli crever, vous voyez c'est ça, il faut faire attention, il faut faire attention. Mais voilà, sinon les combats sont relativement simples, ils sont relativement rapides. On va juste prendre un petit peu de pain, généralement j'aime pas l'utiliser les poiscailles parce qu'ils coûtent cher et c'est pour le givre fou. Mais sinon voilà, ça reste une zone sympa, mais sans plus. On va pas y retourner, je vais pas non plus y rester 2h moi, je pense qu'elle est bien. Après c'est pas non plus à toutes les heures. Quand je dis à toutes les heures, là typiquement vous voyez j'ai dû descendre assez bas. Comptez pas trop dans les groupes là-haut, il y en a très très peu, il faut aller sinon sur des petites maps, on peut isoler les angles. Mais sinon c'est vrai que les maps genre par ici, vu qu'il y a beaucoup de monde qui y va, il y a pas souvent des bons groupes. Du coup c'est vrai que moi je préfère descendre en bas comme ça, mais il y en a pas non plus des centaines de groupes. Je suis déjà venu en petit moment ce matin, quand j'ai un petit moment c'est vraiment genre 15 minutes. Je suis vraiment venu comme ça pour tester un petit peu. Je suis allé à gauche, mais c'est vrai qu'il y a vraiment très peu de groupes. Et maintenant qu'il me faut 30 millions approximativement pour prendre un niveau, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller dans des zones plus simples, on va dire, enfin moins dangereuses comme je vous l'ai dit. Parce que crever en PVM, maintenant vous oubliez quoi. Si vous allez dans des zones où vous pouvez potentiellement mourir, c'est franchement pas une bonne zone. Alors je vais pas non plus vous dire, vous devez pas aller dans telle et telle zone. Mais des zones comme ça où vous pouvez mourir, c'est déconseillé. Parce que quand vous crevez en PVM, je peux vous dire que c'est tellement chiant de revenir, etc. Suivant où vous allez, vous imaginez, si vous allez à la vallée de la mort qui tue, vous devez vous retaper tout le chemin avec en plus de ça des monstres qui agressent. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les koalas qu'on m'a d'ailleurs proposé cette zone, c'est une zone dans laquelle j'ai fait, je crois, mon niveau 160 à 180 avec mon Xcelor. C'est une bonne zone, mais qui reste quand même un petit peu dangereuse. Parce que les monstres sont assez agressifs, ils sont assez fuyards, ils ont pas mal de points de vie. Il y a pas mal de faiblesse feu, excusez-moi. Mais ça reste une zone qui pour moi n'en vaut pas tant que ça la peine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles en fait. Donc pour moi, autant rester sur des petites zones comme ça. Donc voilà. Pour le moment, on va pas se rendre aux points perdus. Alors je sais plus, c'est qui qui m'avait dit, est-ce que tu vas aller aux points perdus comme le Xcelor ? Pour moi, les points perdus, j'irais plutôt quand je serais stuffé au niveau 199. Puisqu'au niveau 199, je change le stuff quoi qu'il en soit. Je pensais prendre du pas de greffe pour jouer plutôt R. Ça c'est un très bon groupe. Pour jouer plutôt R, pour jouer à la flèche absorbante, etc. Ce qui pour moi est bien mieux quand on veut farmer tout seul. Donc à ce niveau-là, on ira sûrement dans des zones comme on le faisait avec le Xcelor. Mais pour le moment, j'ai pas trop trop envie. Parce que les points perdus, c'est assez chaud quand même. Ils ont beaucoup de points de vie. Les monstres, on dirait pas qu'ils en ont autant. C'est aussi parce que je fais pas beaucoup de dommages. Mais c'est vrai que les monstres du coup font relativement mal. Et en plus de ça, ils ont pas mal de points de vie. Il y en a des qui tapent de loin, etc. Donc pour le moment, moi c'est une zone que je préférerais éviter. Mais plus tard, on ira sûrement leur dire un petit coucou. Mais pas tout de suite. Pour le moment, on va plutôt rester dans des zones comme ça. Après, si je décide quand même de prendre la panoplie Tengu. Parce que c'est quelqu'un... Enfin, pas mal de monde m'ont dit. Mais la panoplie Tengu, elle est pas si mal que ça. Enfin, moi c'est vrai que je l'ai jamais trop utilisée. Elle est pas mal, c'est vrai. Parce que du coup, on pourrait jouer avec la flèche persécutrice. Qui ne coûte que 3 PA. Et qui fait relativement mal quand même. Mais c'est vrai que sinon, là pour le moment, je suis bien avec cette panoplie. Mais elle fait pas suffisamment de dommages pour qu'on se rende dans des zones où les monstres, ils ont du genre 2000 points de vie, 2500, 3000. Là, ça peut encore passer. Parce que c'est pas non plus les zones... Les zones, comment dire... Les zones extrêmement difficiles. Enfin, il faut quand même se méfier. Parce que les bouffetons moutes font relativement mal une fois qu'ils nous attrapent. Mais sinon, c'est une zone qui reste un petit peu ouverte à tous. Si on s'accrilleur à aller gérer tout seul, c'est pas pour rien non plus. Mais sinon, voilà. C'est pas non plus le coup de cœur de l'année, comme je vous l'ai dit. C'est pas une zone dans laquelle je commence à revenir beaucoup. Si de temps en temps, je passe par là, que je vois des groupes comme celui-ci qui font très bien pixé, c'est pas dit que non. Pourquoi ne pas y revenir ? Mais sinon, voilà. C'est vraiment pas la zone... La zone qui d'un coup, je vais me dire, ah mais dis donc, je vais y aller, etc. J'aurais plus tendance à aller me tourner vers les porceaux ou autre. Je vais foire le challenge, mais vraiment bêtement. C'est le genre de connerie que vous faites parfois. C'est dommage, parce que c'est quand même 50%. Mais voilà, on fait pas des fois super gare. J'avais pas pensé que j'allais voler en PM, en fait. Mais malheureusement, voilà, on fait ce genre d'erreur. C'est pas grave, on va se rattraper sur un autre groupe. Mais ça reste quand même dommage, parce qu'il était vraiment très sympa, celui-ci. Même, même, l'XP est bien de base. Un truc que j'aime pas, c'est par exemple, dépendre... Par exemple, là, si on prenait 500 000 et dire, oui, on peut espérer un bon challenge, parce qu'il y a des challenges, on peut de toute façon pas les faire. Et du coup, c'est un peu du temps perdu. Là, on prenait déjà 2 millions et quelques à la base. Donc, ça reste pour moi un bon groupe avec ou sans le challenge. Donc, voilà, c'est plus le genre de groupe que je recherche, et également qu'il ne soit pas trop dangereux. Puisque, bon, comme je vous l'ai dit, si vous commencez à faire des zones où vous pouvez potentiellement crever, n'y allez pas. C'est vraiment déconseillé. Alors là, on va juste faire gaffe de pas le foirer, cette fois-ci, le challenge. Donc, on doit taper sur lui en premier. On va faire ça comme ça. Et voilà, normalement, on devrait pouvoir le terminer, même s'il commence à se soigner. 406. Comment on peut faire ça ? 61 points de vie. On ne va pas prendre de risque. On va lui faire une flèche magique, tout ça. Mais non ! C'était un dernier. Non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai du mal à me concentrer, j'ai l'impression. C'est vraiment les erreurs connes. Alors, c'était combien ça ? C'était 25%. Mais même, ça fait de nouveau 25% de raté. Il va falloir se concentrer un petit peu. Parce qu'il faut avoir des challenges comme ça, au bout d'un moment, même si on est tout seul, au bout d'un moment, ça commence un peu à faire tartir. Alors, celui-ci, il est super simple. Si on le rate, c'est qu'on a vraiment un problème. Pourtant, généralement, je ne les rate pas, les challenges. J'aimerais juste me soigner un petit peu tant qu'à faire. On va en profiter. Bon, ça ne fait pas du très gros soin parce que je ne l'ai pas monté, du coup. Mais, on peut en profiter quand même un petit peu. Hop, on va faire ça. Mais on va également commencer à les tuer. J'aimerais bien en tuer un. Parce qu'après, on peut limite jouer sur les PM. Parce qu'on les ralentit tellement. Ils n'ont que 4 points de mouvement. Ce n'est pas ça qui est très dangereux. Voilà, de retour. Excusez-moi, un petit coup de fil important. Donc, non, ça va. Ce n'est pas super chaud non plus. C'est vrai qu'ils ont tendance à faire assez mal, les bouffes ton mout. Mais là, ça peut encore passer quand il n'y en a que deux. Par contre, ce qui est assez dangereux, c'est quand il y a des bouffes mout de guerre. C'est justement là, généralement, qu'on crève. C'est quand il commence à vous foutre du moins 50%, au moins 100% dans tous les éléments. Et que vous vous ramassez 3-4 coups. Après, c'est vrai que ça peut être super dangereux. Ça m'est arrivé une fois de mourir. Et bon, c'est tout connement en plus. Mais des fois, vous vous dites, ça va passer, etc. Et non. Et justement, c'est un petit peu ça qui décourage certaines zones. Parce que quand on crève, généralement, on n'a pas vraiment envie d'y revenir. Mais sinon, voilà. Et on va malheureusement reprendre en poisse caille. J'aime bien avoir l'initiative quand même. Si on peut avoir l'initiative. Mais oui, normalement, on peut avoir l'initiative. Voilà. De toute façon, ils sont 2. Normalement, on est censé l'avoir. Challenge faisable. Il n'a juste pas falloir taper sur le bouffeton mout. On va s'appliquer. Parce que sinon, avec le moumout, là. Moumout, c'est bien ça. Qui renvoie des dommages, voilà. C'est un peu... C'est des erreurs d'inattention, parfois. Qui nous coûtent le challenge. Ce qui, cette fois-ci, fait quand même 70%. Donc celui-ci, on a intérêt à le faire. On va aller taper à l'explosive. Parce que je ne crois pas qu'on ait 2 lignes de vue directes. De toute façon. Lui, il n'en aura pas si on se met là. Et voilà. C'est vraiment le seul monstre qui est un petit peu dangereux. Le bouffemout. Sinon, les autres, je ne crois pas qu'ils puissent nous faire des morsures across the map. Ce qui m'a toujours choqué, c'était l'épée du Sacrieur. En fait, au début, je ne pensais pas qu'elle pouvait taper à distance. Puis un jour, je l'ai vue me donner un coup à je ne sais plus combien de portée. Vous vous dites, putain, comment elle peut faire ça ? Toujours un petit peu surprenant au début, quand on n'a pas d'habitude. Mais rien de grave, en fait. C'est un peu inutile, ce que je vous dis. Mais voilà. Donc, il n'a plus le sort. C'est bon. On peut commencer à lui voler quelques PM. On va juste prendre un petit peu de distance pour se rebooster. Et on va lui faire une petite cinglante. Toujours aussi, putain, 4 PM. Vous vous rendez compte, quand même, l'entrave qu'on a. Ils ont tellement peu d'esquive, en fait. Vous n'avez qu'à faire ça, comme ça, vous le bloquez contre le mur. Persécutrice à 445, quand même. Ouais, je ne regrette pas de l'avoir monté. Je me suis quand même dit, on va le monter. On a quelques sorts qui tapent un peu, qui tapent du coup assez fort, vu qu'on a quand même beaucoup de boosts, là derrière. Du coup, voilà, c'est vrai qu'on te les bouffe ton moot. Ça fait son taf. Et on ne va pas tarder à hupper. En fait, ça va assez vite encore. On va reprendre ça. Il faut que j'achète des autres pains. En fait, de toute façon, je ne peux pas avoir l'initiative. D'accord, très bien. On va faire le challenge, je pense. Parce qu'il est relativement simple à faire encore, celui-ci. On va également aller voler quelques PM, même si on va se bouffer pas mal de dommages en retour. Et on va commencer à prendre un petit peu de distance, encore un avantage qu'on a avec les crains. Toujours prendre de la distance quand c'est chaud. Et puis, ça passe très bien, après. On va faire le tir éloigné, quand même. Et là, ils n'ont plus vraiment leur sort, là. Parce que c'est vrai que leur sort, il est relativement chiant, quand même. Un mout-mout, là, quand on en chope deux comme ça, ça fait très vite mal. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, nous, à la base. On est assez léger, quand même, en points de vie. Donc, il faut toujours faire un petit peu gaffe. On va lui faire une double flèche enflammée, vu qu'ils, de toute façon, ils ne peuvent pas se soigner. À la limite, on va en focus 1. Et puis, on tapera sur le dernier, après. On va se bouffer quelques dommages, quand même. 134. On va éviter de trop, trop les taper, non plus, quand ils ont ce genre de sort sur eux. Faire quand même un petit peu gaffe. Lui, qui, du coup, se cache-là, il ne nous aide pas vraiment, lui. Combien de points de vie ? 479, 272. Ouais, on va gentiment... Effectivement, on peut encore faire ça. Et on va se rebooster à ce tour-ci. Ou, à la limite, il n'y aura peut-être même pas besoin. Une flèche enflammée, je pense que... Non, c'est bon, il n'y aura pas besoin. Hop. On va faire ça comme ça. Et voilà. 40% quand même, donc ça nous fait un petit 1,6 millions. Mais, par contre, on se bouffe quand même pas mal de dommages, avec leur sort mout-mout, là. Un peu le compte d'Uxellor. Ça me fait bizarre, hein. Généralement, c'est moi qui renvoie les dommages. On va faire celui-ci, rapido. Et on va normalement hupper, comme ça. Je pense qu'on mettra fin à cet épisode ici. C'est vrai qu'il doit être plutôt assez court pour vous, mais je n'ai pas trop, trop le temps, là. Puisque je suis en plein tournage de la saison 4 de Kamarush. C'est vrai qu'au début, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, j'aimerais prendre pas mal d'avance, tout en filmant. Mais j'ai bien envie de prendre un peu d'avance. On va éviter de se bouffer les gros dommages qu'on se bouffe, là, avec son sort. On va lui faire quelques explosives en attendant. Comme ça, voilà. C'est toujours ça, d'esquiver. On a en plus Mystique, ça, c'est cool. Très, très bon challenge pour nous qui avons la baguette des limbes. C'est vrai qu'on ne va pas s'en servir. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup de dommages. Si on peut finir peut-être avec. Non, on ne va pas essayer de toute façon. J'ai failli le faire quand même. Genre de connerie que parfois j'essaie de faire. Et on ne le termine pas. Et voilà. Donc, ça nous fait un petit million 8 en 45 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, 174, on va placer nos points. 854 de sagesse. Alors, j'ai essayé le stuff, là. Je ne sais plus. On va refaire un petit combat. Pendant ce temps, on va parler. Pas mal de personnes m'ont conseillé des autres stuff. Alors, c'est vrai que dans le stuff que j'avais fait, j'avais mis la baguette des limbes, en fait. Parce que je ne voulais pas prendre d'exo ni de gélano PAPM. Je ne sais plus. Je ne pourrais plus vous dire le nom de la personne qui m'a fait ce stuff. Alors, en fait, il a juste remplacé par une hernelle et il m'a mis en gélano. Alors, je ne pourrais plus vous dire si c'était en gélano PAPM. Mais c'est vrai que le stuff, du coup, restait pas mal. Et je pense plutôt partir sur ce stuff, en fait. Parce que mettre une baguette des limbes, c'est quand même un peu de la merde. Sachant que je prendrais de toute façon l'ocre de Monxelor quand je serai niveau 199 pour le Kras. Histoire d'être en 11 PA. Je pourrais faire, normalement, si j'ai bien compté, en coup de baguette éternelle et puis double persécutrice. Ce qui est beaucoup plus intéressant que de finalement juste taper peut-être à l'absorbante. Même si le Kras va quand même rester, à la base, et c'est bien de le préciser, il restera quand même plus agi. Ce sera surtout les sorts du genre harcelante, absorbante, recul et persécutrice qui seront montés. Ce seront ses sorts principalement. Mais voilà, la flèche persécutrice qui est vraiment sympa, même si la zone en elle-même, elle est pas top, on va dire. Vous voyez, c'est un peu... Juste taper comme ça, finalement, c'est comme la flèche ralentissante. C'est pas mon kiff, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ce crin-feu à la base. C'est parce que les sorts, etc., voilà, ils sont tous bien, je trouve. Ils ont tous des bonnes portées, etc. Mais après, quand on est R également, enfin, flèche harcelante, flèche absorbante sont sympas. Même si l'absorbante, elle a une portée également un tout petit peu bizarre. Quand je dis bizarre, c'est que c'est pas super pratique non plus. Mais ça reste quand même un très très bon sort. Tout comme la flèche de recul, ça nous permet de nous faire du PVM à l'aise. Donc 50%, comme ça, on met fin à cette vidéo. 2,5 millions, c'est quand même une bonne zone. Mais les pains perdus, on ira un tout petit peu plus tard. Je veux juste aller voir avec vous, rapide, combien on prend. Juste comme ça, mais normalement, on devrait prendre déjà pas trop trop mal. On va atterrir au lac gelé. Bon, après, ça, c'est des zones dans lesquelles on ira quand on sera stuffé, qu'on aura un peu plus de sagesse. Mais vous voyez que ça reste déjà pas mal. On est sur du presque 2 millions. Et ça, c'est des groupes qui sont très très rapidement expédiés. Presque 1 million juste sur un groupe comme ça, enfin, sur un monstre. C'est quand même pas malin, parce que ça, quand vous farmez, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, vous pouvez même vous permettre de prendre les petits groupes. Si vous avez un challenge, ça vous fait du genre en 1 minute, en 1 million, en 1,5 millions. C'est vraiment cool. J'ai hâte d'être 199, en fait, parce que j'ai envie de passer ce crat 200, mais tellement rapidement, en fait. Mais bon, avec tout ce que j'ai en cours, là, actuellement, c'est vrai que ça pose un petit bémol. Mais bon, il avance tranquillement. Il ne faut pas non plus que je me lasse de le pexer, parce qu'on a encore du boulot. On en a même encore beaucoup. On est même pas à la moitié. Mais, ça va. Franchement, on avance gentiment. Et quand je vois ce genre de groupe, putain, j'ai envie de les faire direct, quoi. C'est trop tentant. Mais on va quand même éviter, même si les Semino Moots, ils ont 25 à 29 résistance feu. On va se faire un petit monstre, quand même, parce qu'on n'est pas venu là pour rien. Juste tester du genre 1 monstre, parce que, voilà, c'est... Pour que vous vous rendiez un petit peu compte la différence entre ça et, par exemple, les Moots. On va pas faire le fricocher, il est un peu chiant, lui. Sans Glacier, Ecumoot. Non, l'Ecumoot, il peut être tripant. Oui, allez, on va le faire. On va le faire. L'Ecumoot, il est tripant parce qu'il a des faiblesse-feux. Et en plus, cette map, je l'aime bien. Hop. Bon, c'est dommage qu'une fois de plus, l'Ecumoot, ce soit le seul qui ait des faiblesse-feux. Parce que c'est celui qu'on croise le moins régulièrement. Au moins, moi, j'avais l'avantage avec le Caniglou. C'était tout simplement que j'avais des corps à corps neutre. Puis bon, vu qu'on en croise tout le temps à chaque combat, généralement, c'était en bon avantage, ce monstre. Mais là, du coup, on va juste pouvoir bénéficier des faiblesse-feux sur les Ecumoot. Même si après, en fait, on va passer R. Donc, en soi, on sera plus content de trouver des sanglaciers qu'autre chose. Que j'espère d'ailleurs voir en masse. Ce serait cool parce qu'il y a beaucoup de sanglaciers dans les groupes de monstres ici. Donc, ça peut être cool. Ça peut être cool, mais comme je l'ai dit une fois de plus, ce n'est pas pour tout de suite. Et vous voyez que c'est un tout petit peu plus long, un petit peu chaud quand même, les monstres ici. On viendra peut-être se faire une séance une fois comme ça pour tester. Mais ce n'est vraiment pas une zone dans laquelle je pense revenir sans vous-même. Parce que bon, c'est un peu con d'y venir. Parce que finalement, vous percez pas aussi vite qu'il y a une autre zone qui est moins dangereuse. Donc, le calcul, il est vite fait. Si on peut dire, on se prend quand même du 2,5 millions en une minute. Alors, c'est pas mal, mais voilà. Le danger est présent, on va dire. Et voilà. Fermez pas quand vous êtes en danger. Mais voilà, ce genre de groupe, typiquement, sont assez intéressants. Deux Ecumoot, ça ne frappe pas très fort. On aurait pu les faire, mais malheureusement, on ne va pas les faire. Je vais les faire sans vous, tout simplement. C'était Twip, c'était tout. A bientôt.